Konnichiwa tout le monde c'est Rinko et bienvenue pour cette troisième intro parce que je vais foire trois fois mes trucs aujourd'hui on va trier les animés que j'ai vu au mois d'hiver et de printemps et sur ce bah let's go à part oui juste petite info ma charlis a changé entre temps voilà je vais faire passer etc si vous voulez la faire le lien dans la description sur ce on est parti alors le premier animé est celui ci qu'on va trier donc il s'appelle Nagatoro j'ai oublié le nom en français arrête de me chauffer Nagatoro alors bon avant de commencer dans toutes les langues du monde ça s'appelle arrête de m'embêter Nagatoro si on traduit en français je sais pas pourquoi nous en france on s'est dit arrête de me chauffer de Nagatoro c'est des lycéens qui font des blagues des blagues de lycéens évite les noms en français c'est dégueulasse oui mais la plupart du temps j'ai j'arrive pas à les dire je les ai oubliés j'en ai certains beaucoup que je vais pouvoir dire certains bon voilà et le problème de Nagatoro c'est je crois que c'est Nagatoro san Irijaimeira voilà je sais plus je sais plus le nom en japonais mais bref Nagatoro arrête de me chauffer Nagatoro en français parce qu'en français on aime bien voir des mineurs se chauffer entre eux je sais pas je dis ça mais j'ai l'impression qu'on est comme ça en france c'est Nagatoro qui va littéralement embêter ou ouais même emmerder un garçon qui aime dessiner et qui est très introverti et toute la blague c'est sur le fait que Nagatoro sait qu'il est introverti et qui ne tentera jamais rien ou quoi et elle va lui faire subir des pires atrocités même si ouais enfin ils vont s'aimer hein non c'est mais ils vont trouver ils vont se trouver ils vont trouver amoureux l'un et l'autre et puis et puis voilà on s'en fout je crois que moi je les prononce bien mais c'est plus stylé de dire à la japonais on ressemble à des samouraïs trop stylés en fait c'est ce que je pense c'est vrai que tout ce que tu dis en japonais c'est stylé quoi c'est vrai qu'il y a ça mais certains certains ils ont pas de nom en japonais certains ils sont des noms en anglais et certains ils ont et non pas en france il y a certains que j'ai en français mais je sais plus bref alors nagatoro objectivement histoire c'est un histoire comique de deux lycéens qui font des blagues c'est drôle c'est drôle moi j'ai bien aimé j'ai bien rigolé dessus me suis bien amusé après les personnages bon on va retrouver le classique garçon chétif nul à chier qui pue la merde victime mais on va retrouver les une fille qu'on n'a pas été du tout à l'habitude c'est toujours la fille mignonne et c'est là on va tomber sur la fille la délinquante celle qui fout la merde et ça c'est quelque chose que j'aimerais si vous n'avez pas mon avis j'ai regardé la nuit j'ai pas regardé la nuit je s'apprenne à lire aussi il faut que j'apprenne à lire et à parler et donc c'est tout ce côté personnage qui va être drôle le fait que ça soit vraiment des délinquantes et non des personnages classiques fille banale qui va pécho mec banal je connais que le gumbay gumbay senpai c'est vrai qu'elle le dit dit tout le temps c'est pour ça que je sais plus le nom du mec et moi je l'appelle ce qu'elle appelle tout le temps senpai avec ses meurs qu'il faut que je vous montre un truc les têtes de nagatoro franchement c'est ça que j'adore nagatoro bon à part qu'elle fait les têtes mignonnes de temps en temps c'est surtout moi cette tête de psychopathe que j'aime bien putain on voit rien attendez regardez cette tête de psychopathe elle veut elle veut te faire du mal elle veut te faire du mal et c'est ça que j'aime bien c'est le fait qu'elle veut te faire du mal et voilà alors je vais pas vous montrer d'autres images parce que j'ai peur de me faire strike parce que je la vois en maillot de bain et je sais pas si twitch va tolérer le fait que je montre une scène en maillot de bain donc pour des raisons propres je vais pas le faire voilà donc ce côté c'est désespoir etc pour la musique j'aime bien aimer l'opening je vais pas aimer l'ending on va arrêter sur les musiques très classique très simple et l'animation pareil une animation particulière surtout pour l'opening qui fait en dessin et j'aime bien et surtout bah putain l'animation sur les sur les traits de nagatoro quand elle te sort des têtes de psychopathe moi j'adore ouais c'est une copie de ayano mais sans le côté yandere en quelque sorte même si ayano fait plus psychopathe que autre chose mais ouais bah oui oui ouais ouais t'as raison ayano alors je pense que je la mettrai en b b pas trop haut quand même b ici genre littéralement on va rester sur des blagues de cul bref vous avez compris salut shadow salut ma coxil ma coxil mais qu'est ce qui c'est encore ton traducteur qui merde c'est quoi ouais en tout cas bienvenue nous pour moi nagatoro ça va aller dans les b ça va être classé ici dans les b pas trop haut mais ça mérite pas d'être c'est quand même parce que l'on sait on est vraiment de de la catastrophe en vrai j'ai mis ça en c'est devrait être limite là ouais j'étais un peu vache avec celui là là ma couille putain d'accord le prochain animé c'est tout simplement back arrow alors je sais pas si vous connaissez back arrow mais c'est un animé original il n'est pas tiré d'un manga ou quoi il faut pas être vulgaire à pour ça back arrow c'est un tiré d'une histoire tranquille et toi bah moi ça va on fait la tier liste mais voilà one punch man en c il mérite au moins b one punch man t'as vu la saison 2 t'as vu la saison 2 est ce que tu as lu le manga regarde le manga et après regarde la saison 2 et ya tu vas voir tu vas tu vas vomir tu vois qu'il est pas respecté c'est pour ça qu'il en sait et qu'il est bien balancé à cause de cette saison 2 qui est catastrophique ouais je l'ai vu et lu et j'ai kiffé ah bah tant mieux moi j'ai été dégoût dégoûté de l'animation one punch man il n'y a aucune histoire en vrai c'est bon c'est vrai qu'il est l'histoire n'est pas incroyable bref pour revenir sur back arrow back arrow c'est un épisode c'est un animé de 24 épisodes de 25 minutes à peu près où alors je vous le dis direct ça sert de nulle part vous ne savez pas c'est quoi mais on te plonge dans un univers qui est classique univers classique avec des personnages classiques le héros est amnésique s'il fait tu connais pas son passé sombre de d'art saksuke mais c'est pas grave parce que le but c'est pas ça le plus important c'est de connaître un peu le monde et tu sais pas pourquoi à un moment il y a des mécas il y a des vaisseaux il y a dieu et ça finit en un combat entre dieu et les humains et à la fin du il ya la fin de l'animé t'as des années théorie de malade sur qu'est ce que c'est qu'en fait le monde de ring de ringard je crois que c'est ça le nom qui le monde en fait de baccaro donc en fait vous partez sur un animé où vous pouvez pas être déçu parce que vous pouvez rien vous y attendre et franchement je crois que ça fait partie des années mais où par exemple orphaine l'animé premier épisode il claque et plus tu continues même avec la saison 2 plus tu sombre dans l'enfer plus ça devient moche plus ça devient n'importe quoi plus tu te dis mais qu'est ce que c'est que cette merde mais les mecs ne savent pas où ils sont et bien baccaro c'est tout l'inverse tu commences tu fais ok un mec en slip d'accord et à la fin du truc fait ouah c'est trop stylé c'est méga hyper stylé j'ai pas du tout kiffé c'est à cette année mais je n'ai pas aimé sur le style global donc bon cacane en force c'est le début est dur mais je te dire une fois qu'elle est passé les douze premiers épisodes putain j'ai adoré j'ai adoré baccaro la même les musiques et musiques de la saison 1 on va dire la première partie c'est très moyen même très nul et tu sais pas pourquoi saison 2 allez maintenant qu'il ya dieu on met le budget musique on met un budget animation les personnages ils évoluent ça devient plus les nuans du cul baccaro il a il devient bon il est un peu chiant à un moment mais franchement il est bien quoi tu as vu qu'est joy là c'est tous les animés que j'ai vu donc s'il n'est pas dessus non donc pour moi pour revenir sur baccaro baccaro c'est un a ça ira pas au dessus de a mais c'est après à savoir où est ce qu'on le met dans a je pense que c'est meilleur que qu'il a qu'il mais je pense pas que ce soit meilleur que moi j'ai oublié le nom du truc quand il s'appelle cet animé là avec les avec le héros qui est un mafieux et les saints et qui a une clé il doit déverrouiller la lune des serrures des filles alors c'est vraiment c'est tout le background du jeu on sait pas une métaphore sexuelle ce que je vous dis il est vraiment une clé il doit vraiment ouvrir le verrouiller à nisekhoi voilà c'est ça chercher le nom je pense que tu as bien aimé ok bah je regarderai alors même si je sais pas pourquoi ta tête à quoi l'émoji que tu as mis à côté de qui est choisi me fait un peu peur quand même donc je vais pas le taper sur ma page internet là bon voilà donc je pense qu'on va le mettre là c'est bien c'est pas au dessus aussi incroyable que nisekhoi je pense en termes de blague ou quoi mais meilleur que kill a kill parce que bon on rappelle que kill a kill c'est quand même les exhibitionnistes contre des mecs qui mettent des vêtements pour rappel c'est quand même ça le but de l'anime et encore une fois ma souris a disparu ah non ma souris est réapparue je comprends pas bref troisième animé bottom tier tomozaki alors qu'est ce que c'est que ça que bottom tier tomozaki et bien c'est tout simplement un animé qui va nous raconter l'histoire de tomozaki un mec qui a littéralement abandonné la vie il n'a pas d'amis il n'est pas beau enfin il s'habille pas bien il a ses cheveux poussés il joue à des jeux vidéo un jeu vidéo surtout où il est le premier mondial et il faut rien quoi kukumami il faut rien il a abandonné la vie c'est une honte pour sa famille ou quoi vous savez au japon c'est très comme ça à regarder et pas beau il est trop mignon mais c'est pour ça que je te dis il est considéré comme pas beau mais au final il n'est pas moche à tomozaki alors moi je suis homme donc je suis pas intéressé par les hommes je vais vous le dire mais franchement d'un point de vue objectif franchement ça va il y a sur crunchyroll je sais pas tous les animés que je vous présente ils sont wakanim sauf nagatoro que j'ai vu sur 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 crunchyroll donc voilà mais survenir pour tomozaki bref il va rencontrer la deuxième joueuse mondiale qui est en fait la fille la plus populaire du lycée ça va pas mon petit neuro d'amour mais il est pas mal et et donc ils vont il a avalé des fois ils vont faire un jeu en paris lui il va l'aider à devenir social à jouer au jeu de la vie et il va réussir on va le voir il va s'améliorer alors là c'est pas comme la plupart des animés où le mec qui sort des phrases il devant une fille puis l'embole google puis les deux épis d'après l'embole est salut beauté comment ça va bébé pas du tout lui il va vraiment avoir les voies sortir les étapes arrivées et c'est ça qui fait plaisir mais surtout c'est qu'on va avoir pas ce type in cani mais où le mec va avancer et puis évidemment il va avoir un rêve et puis voilà quoi le typique animé de drag et bien là non il va se poser des questions il va se dire est ce que cette façon de faire est pas là mais n'est pas la bonne façon de faire pas ça me correspond pas ou quoi ou autre et c'est ça que j'ai beaucoup aimé c'est ce côté de remise en question et d'amélioration de personnages par lui même on lui a donné une graine on l'a aidé à la faire fleurir et maintenant c'est à lui de s'en occuper quoi il n'y a pas que ces deux liens de streaming les gars il ya mal n'y mais ok mais ok c'est des trucs pas très très oui alors il moi je regarde bien aussi les kossaba de temps en temps mais c'est juste que j'ai un abonnement wakanim et donc j'utilise mon abonnement wakanim et alors qu'il va falloir que je renouvelle bientôt mais ça va c'est pas trop cher c'est 50 euros je crois l'année mais bon il ya qu'en france qu'on coûte ce qui a trois qui a trois sociétés de d'animation surtout qu'ils sont de la même filiale donc il ya qu'en france qu'on se fait niquer heureusement avec wakanim et avec d'autres gens j'ai accès à d'autres trucs mais bref je peux pas vous le dire bon bon au tiers tomozaki tout ça pour dire que c'est un animé avec une belle histoire je trouve une histoire bien sympathique que j'ai beaucoup apprécié sinon à part ça les personnages sont sympas il est personnage un peu chez entre guillemets mais je les trouve très carré et très réfléchi voilà la musique classique l'animation est très bien très très bien pour pour un animé 2020 ou 2021 je paye déjà trop de choses donc je vis dans l'illégalité pour les mangas il ya chaque fois des pubs de cul donc c'est chiant à fort c'est pas faux ah et puis le célèbre adblock bien sûr adblock que je pense de plus en plus à utiliser mais j'affirme de l'installer bref tomozaki pour moi ça va être un un bétière mais un ouro bétière genre bétière voilà au dessus de oresuki qui est dans un animé du même genre mais je trouve banque tiers beaucoup mieux fait que oresuki oresuki c'est une parodie des animés de drague tomozaki c'est une refonte des des refonte de tout ce qui est animé de drague je sais même pas si vous voyez oui vous voyez donc pour moi ça va être ça là on va passer sur le prochain à un coup de coeur mais vraiment un à deux mais je crois alors il y en a deux là deux qui se battent même 3 je veux dire il ya trois animés qui sont juste best de leur saison je crois que oriyuma est sorti en printemps et que moussu kentensen est sorti en hiver donc on va dire que oriyuma c'est best printemps et moussu kentensen c'est best hiver mais tout ça pour dire que oriyuma il n'y a pas le bloc mobile ah oui c'est vrai il est incroyable mais vraiment vous voyez les animés nion nion amour le classique qu'on retrouve dans 90% des animés et bien vous l'avez pas dans celui-là même fruit basket que je trouve un peu nion nion des temps en temps on l'a pas dans riyama pour une fois que je kiffe une meuf dans un shoujo en plus ouais je tiens à dire que les filles sont jolies et enfin des filles qui n'ont pas des poitrines de j merde oui parce qu'il faut que j'en parle là j'en ai ras le cul j'en ai ras le cul d'avoir des animés où soit on a des lollis de 10 ans soit on a des meufs de 15 piges mais qui ont une tour de poitrine plus grosse que leur tête qu'est ce que c'est que cette merde bref c'est japonais après tu me diras mais enfin ils ont pas des ils sont elles sont mignonnes sans être dans le côté enfant enfin je sais pas si vous me comprenez j'ai l'impression d'être vraiment bizarre quand je dis ça mais bref les filles je les trouve vraiment mignonnes et et miyamura est beaucoup trop sexy pour notre propre bien à nous les filles ouais franchement et je crois que c'est la première fois que je vais dire ça donc mais vraiment miyamura il est vraiment trop beau même moi en tant que mec je suis obligé de vous le dire je suis obligé de dire putain mais ce mec déchire et alors là il faut savoir est-ce que queen t'es d'accord avec moi qu'est ce que tu en penses du fait qu'il s'est coupé les cheveux ce garellon est tellement bien pensé et oui son carré design est génial parce que ça je vais en revenir pendant que queen me répond si elle a aimé c'est l'aime si elle le préfère cheveux longs ou cheveux courts les personnages c'est le point fort de cette année les personnages sont bien écrits bien faits pas à laisser de côté je déteste je suis l'avis de ori cheveux longs merci je me sens moins seul parce qu'il ya eu plein de gens qui disaient que cheveux courts étaient bien mieux mais cheveux longs il est beaucoup plus bg enfin voilà quoi ori yuma trop stylé meilleur un des meilleurs personnages garçons de tout univers masculin shoujo d'animation que j'ai vu et je peux vous dire que j'en ai vu quand vous regardez mes charlists j'en ai vu des garçons etc à part saitama parce qu'il a un sacré beau crâne mais c'est tout quoi mais c'est voilà ori yuma incroyable animation trop belle musique trop belle personnage trop belle histoire incroyable et je suis tellement déçu que ça se termine enfin c'est ça c'est c'est venu c'est venu avec la petite souris sur le gâteau et t'as tout mangé mais ya plus rien et ça y est bah il va falloir que tu attends que un autre animé sort avec ce gâteau et cette cerise quoi on aime son beau crâne chauvet saitama ça passe au bureau là juste sa première coiffure quand il a ramené sota il était tellement beaucoup trop stylé ouais mais moi je crois mon passage préféré c'est quand il saute la barrière avec la blonde la blonde qui est un peu bizarre je crois que c'est un personnage que j'ai pas beaucoup beaucoup apprécié où il passe la barrière au dessus avec les cheveux qui volent la sueur qui dégouline pas tu vois quoi il va chercher les oeufs c'est trop mal j'aurais voulu voir une suite mais oui voilà j'aurais tellement voulu voir aussi une suite bref ouïo urma alors là ça passe estière et ça va passer très haut dans l'estière mais à savoir où en vrai je pense qu'il va être là haut là haut je pense qu'il va être au dessus des démons démons j'ai oublié le nom je pense qu'il est au dessus des sao mais la question c'est est-ce qu'il est au dessus alors il sera pas au dessus des iruma c'est sûr mais ce qu'il est au dessus de moriati parce que moriati prend du jeu au dessus de moriati mais je sais pas moriati c'est franchement un animé qui m'a grave plus même si la femme a un petit peu déçu ouais la femme avait un petit peu déçu voilà c'est la raison pour laquelle je vais le mettre au dessus pas plus pas moi ça va passer au dessus juste parce que la femme m'a moins plu mais sinon moriati aussi excellent très très bon animé saison 2 qui vient de se terminer là alors bon après avoir passé de ses meilleurs les mais les animés incroyables on va aller sur des trucs beaucoup moins bien hortensia saga alors hortensia saga c'est quoi c'est un animé qui a pour but de vendre un jeu vidéo souvent quand ça veut vendre un jeu vidéo ça pue la merde comme vous pouvez le voir le seul truc que j'ai bien aimé et qui a réussi à me faire jouer je crois que c'est azur lane voilà il est là et je joue à azur lane en vrai à ce jeu c'est le seul animé qui m'a donné envie de jouer à un jeu c'est azur lane je sais pas peut-être parce que toutes les c'est un jeu de bateau et le jeu de bateau et on trouve des capitaines magnifiques mais c'est bon bon dans un jeu vidéo c'est pas le bon bail ça c'est vrai souvent c'est pas le bon bail mais certains animés arrivent mais en tout cas en l'ancien saga il va plus ou moins rater l'animation est très classique pas incroyable ni plus l'histoire alors fire emblem j'adore fire emblem parce que c'est des jeux incroyables et des histoires bien faites et bien là on retrouve sur on retombe sur les tout premiers fire emblem ça veut dire le prince le roi est mort la princesse a disparu et au final chacun à sa classe archer lance hache épée l'épée est plus forte que la lance la lance est plus forte que la hache je sais plus c'est quoi le triangle un final fantasy quoi c'est pas un final fantasy c'est un fire emblem et c'est vraiment tu ressentiras ce côté fire emblem si tu as déjà joué à un jeu où tu as vu mon let's play sur fire emblem qui vient de se terminer attendez j'ai une nouvelle musique j'ai une musique épique moi j'aime pas les musiques épiques remettez moi à gérer le match alors c'est une musique confondre que fire emblem que vous entendez et hortensia saga voilà on va retrouver ça on va retrouver donc vraiment une histoire classique c'est à dire sauver la princesse entre guillemets c'est pas vraiment sauver la princesse c'est plus aider la princesse j'ai déjà joué à fire emblem donc je vois à peu près alors voilà donc vraiment tu vas ressentir ce côté là mais le but c'est un peu ramener la princesse au trône plus que sauver la princesse même si on vrai il passe leur temps à la sauver alors ça va pas être eux parce que c'est vraiment catastrophique ça va être sûrement être un petit dé voire c'est mais je pense que je vais la mettre hortensia je vais la mettre là parce que vraiment après les prochains animés sont vraiment pas très ouf dès ça suffit ouais dès je pense que c'est bien je pense qu'il est il a sa place ici il reste pas incroyable ou quoi mais voilà alors le prochain animé c'est tout simplement alors tu nous l'as dit tout à l'heure putain queen j'ai eu du mal à dire ton pseudo je sais pas pourquoi j'ai bugué dessus mais c'est un dragon recherche appartement jeune dragon recherche appartement aux maisons ou en japonais dragon iwokou wikou ou kawu je sais pas comment on se prononce la dernière syllabe c'est un animé drôle mais vraiment je m'attendais à rien et il m'a pas déçu bon à part de temps en temps le personnage de tessie qui le dragon qui est un peu chiant je dois dire en certaine de ses réactions je me dis mais putain m'il te plaît fait un effort mais sinon il a un pigeon trop mignon la princesse elle est drôle comment il s'appelle l'elfe la chile gasane je crois tir ya tire je sais plus comment il s'appelle le prince le prince des ténèbres qui à la base n'est pas vraiment enfin il est prince des ténèbres mais à cause d'une loterie qui fait que c'est ultra drôle bref c'est un animé je la casserai c ou b fin pour sa mignonnerie surtout pour la beauté de dira dira à dira oui c'est l'elfe voilà c'est celui-là dira san l'elfe il juste incroyable tous les quiproquos qui va avoir dans cette émission bien on retrouve ce côté recherche appartement et maison qu'on a que nous on a en france c'est pour ça qu'ils ont fait exprès de mettre ce pseudo là ce nom français mais avec un dragon qui recherche un donjon enfin je trouve le concept juste trop marrant l'univers est grand et j'aime bien vous savez que moi plus un univers est grand plus j'être précis genre expecto review j'ai adoré l'univers même si même si c'est un manga où le but c'est de faire de pécho toutes les filles de toutes les races différentes c'est une situation de pousser j'ai adoré l'univers c'est pour ça qu'il est en estière mais voilà j'ai univers grand donc j'ai adoré c'est mignon les personnages sont sympathiques la musique est vraiment cool c'est vraiment du chill tu vas être chill quand tu regardes ça c'est chill tu ne t'attends pas à des trucs incroyables tu t'attends à rigoler avoir un petit sourire et être bien tu vois tu arrives tu regardes ça et puis tu fais ah j'ai passé 25 minutes de bon moment il attache en cette anime c'est vrai qu'il est vraiment sympa après j'ai hâte de voir une saison 2 pour moi ça va être b mais ça va être b bien classé genre au dessus de rizuki au dessus de bottom au dessus de shine je pense pas que ça soit au dessus de shine parce que j'ai vraiment adoré shine shine pour ceux qui savent pas c'est un manga de mode qui aurait cru que j'adorais regarder un manga de mode et bien moi le premier j'ai adoré et j'ai appris beaucoup de choses c'est pour ça qu'il ya un moment j'avais envie de faire à l'espèce sur la maison du style je rigole pas je voulais vraiment faire à l'espèce sur la maison du style mais bon vous avez préféré fire emblem pour au final que vous ne regardiez pas merci encore une fois vos votes qui sont quand même incroyable et incohérent les moments bref on va passer maintenant à kimono accident alors kimono accident j'ai pas voté fire emblem oui mais toi tu étais pas vraiment là encore à l'époque donc en vrai toi queen tu veux je veux pas te critiquer quoi parce que toi tu as arrivé tu as fait ton sondage et toutes les réponses sont cohérents parce que moi je vois qui a voté quoi et je vois les cohérences genre par exemple je vais prendre un exemple boucherbe et c'est l'incohérence la plus totale le mec dit j'aime les jeux en couleurs ses jeux préférés c'est les trucs dark il aime les jeux multijoua et dont les jeux let's play qu'est ce qui regarde le plus les let's play les vidéos montées il me dit qu'il a adoré pokémon quand je vais voir sur les la vidéo pokémon il a pas vu il a pas vu il a pas vu il dit qu'il a adoré franchement vous servez je t'emmerde à des moments ouais mais vous cher bouche et bouche faut pas chercher à comprendre mais voilà bref il n'est pas logique dans ses réponses c'est lui qui a le moins de logique dans toutes les dans tous sondages non non tout bon il n'est pas très logique non 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 en rapport avec la chaîne bref pour revenir sur kimono accident alors kimono accident vous allez voir vous allez vous dire oh ça a l'air marrant ça a l'air mignon pas du tout alors pas du tout préparez vous un anime horreur avec des enfants battus des enfants des parents violés et ce genre de choses même des il y a même des enfants violés et tiens et je tiens à dire que pour une fois on n'a pas ce côté homme qui viole petite fille mais plutôt l'inverse vieille qui viole petit garçon donc je tiens à souligner quand même ça c'est quand même pas mal kimono j'ai adoré il est incroyable j'avoue qu'il y a des moments ça m'a fait mal au coeur surtout quand ça touche à des soeurs de choses moi il faut savoir que je suis vraiment un mec qui s'en bat les couilles j'adore la mort quand vous voyez que j'ai regardé higarayoshi tranquillement et que c'est un ennemi qui me fait rire qui me fait taper des barres alors qu'il est censé te rendre dégoûtant moi ça me fait taper des barres kimono accident ça touche des trucs que j'aime pas tout ce qui va être viol d'enfant je trouve ça pas très bien très très bien quoi même le viol en général je trouve ça pas tolérable et donc kimono accident il va toucher à ce genre de choses ça va être dur pour certains à regarder tu aimes quand dans la vie j'adore la mort tu aimes quoi dans la vie j'adore la mort oui c'est un peu moi mais voilà c'est pour ça j'aime plus que j'aime bien le désespoir plus que autre chose ce côté de folie ou quoi mais bref passons kimono accident pour revenir ça c'est un combat shonen avec des histoires incroyables le seul point positif non pas positif 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 je dirais c'est la sœur de l'araignée comment il s'appelle le mec araignée là non kimono accident j'ai oublié son nom attendez kimono accident j'ai oublié avec ce personnage là shiki voilà il s'appelle shiki et bien shiki il a une sœur et sa sœur bon là on se souvient sa sœur je sais pas mais sinon aussi c'est aussi une gamine araignée qui a huit ans le problème de que je dis pourquoi elle a huit ans c'est qu'elle s'habille comme une adulte de 23 ans voilà putain j'ai l'image j'ai l'image parfaite pour vous montrer ça est ce que vous la voyez la shiki regardez moi comment elle est habillée elle a huit ans tu t'habilles pas comme ça à huit ans à huit ans tu mets une jupe rose d'éti froufrou ou alors tu t'habilles un peu comme garçon manqué pas tu t'habilles comme tu veux tu t'habilles comme lui par exemple comme akira oh putain j'ai pas des images un peu bizarre d'akira je vais pas vous montrer tomber là dessus mais elle a ça comme les gamines de nos jours malheureusement c'est pas faux c'est ça représente bien les gamines de nos jours et puis surtout putain elle a huit ans elle veut déjà baiser non mais on rigole pas mais elle veut se taper comment il s'appelle kimono j'ai déjà oublié putain les personnages s'appelle cabane elle veut déjà baiser cabane et enfin merde t'as huit ans calme calme tes ardeurs t'es censé faire autre chose que t'as huit ans voilà c'est le point que j'ai à dire t'as huit ans calme toi donc voilà c'est le seul personnage que je que je n'apprécie pas dans le jeu c'est la gamine pour ma part si j'étais dedans je baiserais bien miyai miyai c'est qui attendez je suis tombé sur un vieux monsieur je pense pas que ce soit ça c'est lui un c'est lui qui veut pécho on est d'accord ah oui le vampire ok je veux comprendre il a de la gueule vampire il a de la gueule moi aussi j'ai beaucoup aimé le vampire j'ai trouvé ce truc c'est un personnage rigolo et sympa et qui change ah les graphies l'axe ouais j'ai fini de monter bref kemono accident animation bien belle musique j'ai beaucoup aimé la musique aussi personnage très sympa histoire très touchante ça va être estière mais ça va être estière un peu ouais bah est estière enfin un vampire geek gamer bonne compie mais oui incroyable bref pour moi c'est estière mais estière mais c'est le dernier de estière mais c'est estière il va falloir être dur pour battre des cadences juste parce qu'il a le nom des cadences bref alors ah le prochain animé c'est lbx girl pire nom au monde qu'est ce que c'est que cet animé et bien c'est des filles de plein de dimensions de notre réalité différente qui se retrouve dans une même dimension qui ont la capacité de devenir mi humaine mi méca pour tuer des araignées métalliques vous avez compris et donc tu as différentes classes en fonction du méca que tu incarnes soit une voiture soit une fusée soit un sniper soit et rien du tout soit un putain d'ange pas rien que non je me crée pas dessus mais sinon malgré ce fait que ce pitch dégueulasse que je suis en train de vous dire bah l'animé et à des bonnes musiques dans ça franchement c'est j'ai bien aimé les musiques de kim au nom de lbdx girl bon les personnages c'est rien d'autre que les gamines relou plus que relou même ultra relou entouré de vieux monsieur qui sont en mode ouais les gamines de nos jours elles devraient arrêter de jouer à des aux jeux vidéo et prendre des bains elle devrait aller faire la guerre ouais mais non en fait t'es au vin t'es en 2021 et les enfants ça fait plus la guerre mec bon comme tout animé avec 15000 bonzes rien n'a pas 15000 il y en a 5 5 6 ou 7 mais elles sont mortes donc ça compte pas et à moins que vous aimiez les cadavres ça autre chose chacun son genre moi pas trop le cas et donc voilà bon après c'est le but c'est aussi de faire vendre le jeu parce que c'est un jeu albdx girl ça c'est déjà trop t'as pas vu à the lane bref sinon l'histoire est moyen les personnages sont très moyens même en dessous de la moyenne les musiques sont bien et l'animation et ça va c'est pas moche c'est pas beau non plus c'est une moyenne et pour cette moyenne c'est ça va aller dans c'est ça va aller dans c'est ça va aller au niveau de la rubrique jeux vidéo on va s'arrêter à talent class nana et ça c'est c'est juste jeu vidéo à le prochain le prochain il a eu aucune limite alors est ce que vous connaissez konosuba konosuba que je montre un peu où il est sous roue dans ma tier liste il doit être bien haut oui konosuba est là voilà konosuba c'est avec aqua megumi etc c'est un groupe de un groupe qui partent à l'aventure dans un monde rpg mais rien ne va cohérent rien n'est cohérent bon littéralement le roi démon il veut pas être le roi démon c'est incohérent etc il ya une meuf elle c'est une magicienne mais elle a mis que ses points d'expérience et stade dans une seule attaque explosion donc voilà alors que je suis je vois l'avis ouvoir il faut que je me remette l'avis ouvoir c'était très bien bref donc kimono après kimono il y a eu il y a eu l'anime de catch alors que j'ai bien aimé mais qui a fait beaucoup plaisir à boucherbe qui est fan de catch qui est un de ses animés préférés d'ailleurs perso vu que j'y connais pas de grand chose en catch avec kimono michi moi j'ai plus retrouvé les personnages de konosuba dans d'autres formes et j'ai beaucoup adoré et bien là mais j'ai trouvé le problème de kimono michi c'est que c'était très censuré et ben alors que là je sais plus c'est les combattants nous déployons les combattants un truc comme ça en français je sais plus son nom japonais c'est une tuerie il n'y a aucune limite j'ai quand même vu et je pensais pas que ça arriverait à voir à part dans un hentai ou quoi dans un doujin ou quoi je pensais pas que je verrais une putain de bite sur la crâne d'un vieux et je rigole pas c'est pas censuré ça ou alors c'est censuré deux secondes plus tard ce qui fait qu'on a une énorme teub sur le crâne d'un vieux et c'est que des blagues comme ça on va en fait pour raconter l'histoire c'est une société du mal par le personnage qui s'appelle numéro 6 qui part avec un robot lolly qui s'appelle alice et ne t'inquiétez pas qu'ils assument tout ils assument les lollis la violence gratuite les pires les pires choses au monde il les assume et mais il met tout ça sur le compte du bah on est une société du mal donc on fait le mal et c'est ça qui va être trop drôle c'est que toutes les blagues de ce genre elles vont pas sauter juste par ce réflexe là alors ne vous inquiétez pas il n'y a pas de viol ou de quoi ce n'est il n'y a pas ce genre de choses là la plus grosse chose que vous verrez c'est littéralement montrer sa bite bon c'est quand même une ligue visionniste mais c'est c'est pas c'est pas hard en soi bref c'est une tuerie alors pas en termes de scénario parce que scénario il est très classique mais en terme de blague absolue vous allez vous taper des barres l'animation est bien les musiques sont moyens mais les personnages les personnages vous allez avoir snow qui va être une radine comme pas possible mon personnage préféré rose qui fait que bouffer j'ai oublié le nom de l'handicapé là il ya une handicapé qui qui dans un fauteuil rouleur mais qui peut marcher un qui va crever à chaque début de bataille à même que le combat commence et elle ressuscite numéro 6 qui est littéralement le mec qui fait que des conneries alice qui le robot qui manipule tout le monde la princesse qui fait tout pour pas sauver son peuple parce que à cause du mec elle est obligée de crier zizi à tout le monde pour faire apparaître de l'eau il n'y a pas de rapport il faut que vous allez regarder ça un fan de catch je comprends maintenant pourquoi il est illogique on dit on lui dit d'avance les matchs qui va gagner ou perdre d'où c'est drôle de vote ah c'est peut-être pour ça ouais et donc accident c'est juste trop drôle laissez votre cerveau de côté vous allez rigoler c'est un des meilleurs animés ça rattrape le problème de kimono michi je trouve qu'on a eu il passe estière il va passer mais très haut estière il va passer ça il va passer ça où est-ce qu'il passe le game no lie il passe le game no lie il va passer free basket il passe love is war ou là il rentre dans les dans les difficiles là on peut pas battre konosuba je suis toujours aussi un même je trouve toujours mieux mais il passera pas fait il passera pas fait je pense pas qu'il passe fait ouais voilà si vous voulez vous tapez des bars meilleur animé pour vous tapez des bars franchement regardez après konosuba ou kimono michi aussi vous taperez des bars c'est vraiment les meilleurs animés c'est des animés qui me font le plus rire sincèrement c'est des animés qu'il faut plus rire allez regarder on va passer au prochain qui a eu des problèmes après avoir vu des bons gros yahoo je pense que ton ami ne me choquera pas il va pas te choquer un chaquette ou alors il va te choquer de rire voilà c'est ça que je veux dire il va te choquer de rire tu vas te dire comment c'est possible que ça passe et ça va passer c'est ça qui est incroyable et voilà bref bon moshoku tensen c'est alors il faut savoir que beaucoup de gens ont critiqué en mode dès qu'il a apparu en mode oh la la encore ni ses kai classique oui en animé oui le problème c'est que ce manga ça fait partie des tout promets isekai manga c'est juste que son animé son animation il est arrivé très tard et on peut comprendre quand même parce que on retrouve un mec de 34 ans je crois dans le corps il est mort et il se retrouve dans un nouveau né qui est dans un nouveau monde où il ya de la magie etc et tout se passerait bien s'il suivait les logiques de ce monde le problème c'est que il va devenir un âge incroyable et autres mais il n'est pas parfait c'est pas un personnage parfait vous allez retrouver et c'est ça que j'aime beaucoup c'est le fait qu'il soit pas parfait après son côté pas parfait on aurait pu trouver un autre côté un parfait c'est qu'en fait il va quand même toucher tenter plutôt de toucher toutes les filles qui passent et quel que soit leur âge je tiens à dire de l'enfant prématuré à la femme la plus vieille la seule personne qui va pas tenter il va dire c'est sa mère même s'il a voulu il va se dire quand même c'est ma mère je peux pas le faire mais sinon tout le reste va y passer tout le reste va y passer alors après il va se passer une histoire incroyable que je peux pas vous dire il faut que vous l'aviez que vous l'aviez mais sinon en termes d'animation meilleure animation meilleure musique personnages incroyables même si on pourrait retirer quelques points négatifs et sinon une histoire incroyable qui m'a tenu en haleine tout le long j'avais hâte chaque semaine de voir le prochain j'avais vraiment hâte le problème c'est que la saison 2 est reportée et j'ai le seum qu'elle soit reportée cette saison 2 elle est reportée pour novembre je crois alors qu'elle aurait dû sortir là en juillet enfin cette saison 2 cette partie 2 plus tôt ce qui fait que mieux que je t'aime c'est bon on ne cautionne pas ses pratiques ou autres du héros mais ça reste quand même une pépite une pépite qui va monter très très haut mais qui va dépasser sao et qui va s'arrêter allez ça c'est tout oh non non il va passer moriati il passera pas oriyama parce que oriyama franchement coeur 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 quoi alors le prochain animé il nous reste déjà plus que cinq animés on a déjà pris une heure bon ça devrait le faire shadow house qu'est ce que c'est que shadow house et bien c'est tout simplement ma mise du mystère il ya une en fait on va apparaître dans une manoir où des poupées vivantes qui nous ressemblent beaucoup donc on va dire ça humain sont les domestiques de shadow qu'est ce que c'est que les shadows c'est tout simplement des êtres vivants humanoïdes ensuite vous savez le truc de charbon etc ce qui dégage le truc noir bah c'est de la suite et bien ils sont plus de suite ce qui fait qu'en fait bas ils s'allisent tous autour d'eux donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de made et surtout c'est qu'ils sont pas capables d'exprimer des expressions faciès donc ils ont ces poupées qui doivent s'exprimer à leur place et tout va être le but on va voir Emiliko et Kate qui sont les deux personnages ainsi que d'autres personnages plus tard que vous verrez passer une épreuve parce qu'il y a eu qu'une seule saison qu'il y a eu une seule épreuve mais j'imagine qu'il y en aura plus dans le manga et même plus dans les futurs animés s'il y a et surtout c'est qu'il y a un énorme mystère c'est qu'est ce que c'est que manoir shadow pourquoi il y a cette hiérarchie pourquoi les poupées apparaissent pourquoi elles ressemblent tellement aux shadows enfin il y a un véritable mystère là dedans et c'est pour ça que shadow house fait partie de mes animés phare du moment même si c'est bien de se finir alors il va pas être s il va être à mais il va être à bien classé je pense qu'il va être à il va être à à ici quand même classer aux milites c'est quand même bien bref sinon à part sa musique incroyable l'animation incroyable personnages sympa même si certains sont chants et l'histoire bien plein de mystères alors celui-là il est long comme titre préparez vous parce que je vous le dire là vous êtes prêt c'est parti c'est 5 magic power is omnipotent bon ça va c'était pas plus en fait c'est un animé avec des beaux gosses et une meuf plutôt joli la meuf est plutôt jolie qui va se trouver dans un autre monde dans un isekai et ça va être la grande une grande prêtresse qui va être qui va devoir aider tout le monde bref un classique des des isekai quoi t'as un super pouvoir à toi de t'en servir et le but ça va être de sauver l'univers que qu'a lié quoi le style magique on est pendant ce qui est bien c'est que c'est un animé calme chill sans pression encore une fois un peu comme avec jeune dragon recherche appartement aux maisons sauf que là on n'aura pas des univers incroyable on va rester sur animé humain contre méchant monstre pas beau qui sont tous violets mais surtout on va avoir des relations bon la meuf se fait quand même courtiser par 40 mille mecs mais bon c'est des choses qui arrivent j'imagine que là bas ils n'ont pas l'habitude de ça ça va être un bon b un b qui va aller un b qui va aller au dessus de charlotte mais c'est tout pas plus pas moins ça reste une animation très classique pas incroyable musique classique personnages classiques aussi et une histoire classique isekai mais c'est juste que c'est chill ça fait perdre son temps c'est bien sympa à regarder ou quoi donc voilà le prochain alors lui aussi il a un ton un nom à rallonge c'est un cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ lui c'est une blague de répétition la blague de répétition si vous n'avez pas ce genre de comique ou quoi ne regardez pas moi j'aime bien ce que les comiques de répétition est là comme une de répétition en fait c'est qu'un combroussard ce que le héros principal vient d'un vient de dans un village dans une camp dans une cambroussard dans la campagne sauf que ce village c'est le village final où il ya le donjon final où il ya tous les rois démons etc et oui il décide d'aller au village des humains le village de départ pour devenir soldats classique le problème c'est que le mec a vécu toutes ces années et il vient d'une famille de héros avec des monstres hyper fort ce qui fait qu'il est ultra cheaté mais lui il se considère comme être nul parce qu'il est le plus nul de son village mais c'est pas grave ça bref on va voir du comique de répétition où le mec va aider les autres etc il se croit nul mais en fait c'est le meilleur du monde et il se croit que tout le monde peut le faire alors que personne peut faire ce qu'il fait mais voilà quoi ouais c'est un bon b b pas très haut quand même b qui va aller au dessus de negi ça oui au dessus de ça en dessous de charlotte quand même même en dessous de bonnie girl là ok alors wandery witch c'est un animé de voyages on va suivre tout simplement l'histoire d'une fille qui part voyager dans le monde et c'est tout animation moyenne musique moyenne personnage moyen parce que les personnages on les voit une fois dans un épisode alors il y en a certains qu'on recroise c'est les pires d'ailleurs qu'on recroise ce qui est très chiant et sinon à part la meuf qui a des chevilles énormes voilà quoi bon un animé qui vous fera passer votre temps c'est tout ouais assez c'est promessé et enfin le dernier wonder egg priority alors wonder egg priority c'est un animé qui est très spécial car ce sont tout simplement des filles qui veulent ressusciter une amie qui s'est suicidée ça va parler de harcèlement même plus que du harcèlement même jusqu'à l'artèlement sexuel qui n'est sûr qu'on ne cautionne pas pour faire préciser c'est assez dramatique comme ce qui se passe j'ai pas vu encore le dernier épisode mais je vais quand même le noter à moi que vraiment l'épisode final soit vraiment catastrophique ou quoi mais je pense pas parce que ça n'a pas vraiment bougé en 11 épisodes ça n'a pas trop bougé même 12 épisodes plutôt ce qui fait qu'on va voir des personnages classiques pas non pas si classique elles sont bien détaillées même si à des moments certaines choses qu'elles font je les comprends pas genre genre littéralement elle déteste son prof puis deux minutes après coucou sensei comment vas-tu je veux te pécho au chemin de what the fuck qu'est ce que tu fais toi sinon à part ça il ya un véritable véritable histoire qui se cache derrière deux pantins que vous verrez plus tard je vais pas vous spoil mais que j'ai adoré surtout leur leur vie même si je pense qu'ils ont fait n'est pas très bien personnellement ça pas très pas très bien voilà pas trop rentrer dans les détails sinon ça va être gore ça va être choquant ça va être le but de l'animé je pense ça aussi sinon une animation avec un style particulier donc si vous n'avez pas le style rip les musiques j'ai pas aimé les musiques perso après chacun son goût les personnages ça dépend des personnages et certains j'ai bien aimé certains noms sinon après l'histoire est très très bien fait très bien écrite donc juste à garder des réel épisodes que j'aurai sûrement ce soir et puis voilà ça va sûrement être un b ça va être un b plutôt correct genre voilà c'est bien juste au dessus des guillemets c'est bien et bah putain on vient de finir la tier list donc eh bien pour cette nouvelle tier list nous avons donc ceci si vous voulez débattre sur quelque chose n'était pas le dire dans le commentaire maintenant voilà je fais des je défile je défile voilà pour ceux qui voudraient faire cette tier list avec ses animés là vous avez cas je vous mettrai le lien dans la description ainsi que sur le discord je vais quand même sauvegarder je vais mettre mes animés mes animés vu voilà on a téléchargé l'image et on va la sauvegarder ça sauvegarder ou pas là voilà donc bah voile et voile ou il y a une pub qui apparaît là dégage bref j'espère que cette vidéo vous aura bien plus ce stream vous aura bien plus n'hésitez pas à me faire part de vos opinions en commentaire à mettre un pouce à vous abonner à commenter etc je vous dis à la prochaine vidéo en prochain extérico matane je vous dis à la prochaine vidéo